Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Bonne journée à tous, mes amis. Un petit mot, parce qu'aujourd'hui, un peu moins de temps, nous nous réunissons avec mes frères prêtres en doyenné, vous connaissez. Alors là, nous avons Jésus qui va guérir donc cet homme à la main atrophiée en plein Shabbat. Et ça va faire du bruit. Jésus est triste. Jésus est triste et il va regarder avec ce regard de colère, navré de cet endurcissement de l'homme. L'endurcissement du cœur n'attire pas les grâces de Dieu. L'endurcissement du cœur, vous voyez. Par contre, le pécheur repenti ou le pauvre qui souffre de ses misères va attirer la grâce de Dieu. Même s'il est loin d'être saint. Par contre, celui qui est endurci dans son cœur et qui en plus se croit juste, ça c'est terrible. C'est terrible. C'est l'aveuglement. C'est ce qui fait le plus souffrir à Jésus. Il le dit à Louisa, c'est cette hypocrisie. Alors ça, ça n'attire pas la grâce de Dieu. Jésus va le guérir. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Donc les pharisiens, ceux qui savent, les scribes, les religieux, ils vont chercher à faire périr Jésus. Là, je pense à moi. Combien de fois, fermé dans ma vision des choses, certainement, sûrement, Jésus est venu à moi dans un petit, dans un pauvre, dans une situation. Et je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai mis à mort. Je le sais. Et je m'en repens et je veux réparer. Et beaucoup d'autres frères prêtres, comme moi aussi, peuvent dire la même chose. Je vous invite à réparer. Réparer pour vos péchés, nos péchés et les péchés des autres aussi. Toutes les fois où nous avons tué Jésus pour ne pas vouloir sortir de notre théologie, de nos idées, de nos égoïsmes, de notre hypocrisie, de notre... Ben oui. Ben oui. On est pourtant les religieux. Mais justement, on est les religieux. On est ceux qui doivent. Ah, c'est terrible, mes amis, mais c'est ça et il faut. Et comme dit la première lecture, ou plutôt la lecture des l'aude de ce matin, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Jamais trop tard pour demander pardon au Seigneur, pour faire réparation. Nous sommes tous des pauvres en chemin. Et le peuple aussi qui fait mourir le Seigneur. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi font mourir le Seigneur. En fait, tout le monde veut mettre Jésus à mort. Parce qu'il vient pour nous donner la vie, mais pour nous donner sa vie, nous devons mourir. Parce que personne ne peut recevoir la vie de Dieu et la vision de Dieu sans mourir. Ah, c'est ça qui nous gêne. Ah, on veut bien être religieux, mais on ne veut pas mourir. Et Jésus nous dit, mais si vous ne mourrez pas, je ne peux pas vous donner ma vie. Puisque moi, je vous donne ma vie, et c'est cette vie que je vous donne qui, à moi aussi, m'a causé la mort. Donc, si vous voulez ma vie, eh bien, il faut que vous mouriez. Puisque lui, notre vie, notre vie lui a causé la mort. Notre volonté humaine lui a causé la mort. Nos actes lui ont causé la mort. Nos pensées lui ont causé la mort. Tout ce qui existe en nous, produit de notre volonté humaine, a causé la mort à Jésus. Alors, l'autre jour, bon, je vais la citer. On est en famille. Ma maman m'a envoyé un texte magnifique qui l'a vraiment touché. Et c'est justement, c'est justement ce texte qui, aujourd'hui, je me disais, qu'est-ce que je vais leur dire, Seigneur ? Et puis, ce texte m'est revenu qu'il y a un jour ou deux, maman m'a envoyé. Et c'est ça. Jésus dit à Louisa, ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les hôtels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je règnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Ah ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Que de machinations elles ruminent et que de ruines elles préparent. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. Mon Dieu. Mais pendant qu'elles poursuivront ainsi leur chemin, je verrai à ce que le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » arrive à son complet accomplissement. « Je prépare l'ère du troisième fiat dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Oh oui, je vais confondre l'homme par l'amour. Quant à toi, sois attentive. Reste avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Nous y travaillerons la main dans la main. » Et Louisa dit « Ensuite il s'approcha de ma bouche et pendant qu'il y a envoyé son souffle puissant, tout puissant, j'ai senti qu'une nouvelle vie m'était infusée, puis il disparut. » Louisa, c'est nous. Aujourd'hui, mes amis, dans ce troisième fiat, où le règne de Dieu, la volonté de Dieu se fait sur la terre comme au ciel, Jésus souffle sur vous maintenant. Non, recevez ce souffle de vie et soyez les auteurs, les acteurs, les spectateurs aussi de cette nouvelle pentecôte d'amour sur le monde. Et nous les prêtres, ouvrons-nous au troisième fiat. Le monde a besoin d'entendre cet accomplissement de toute l'œuvre du Père, de tout le dessin du Père, que l'homme revienne au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle il a été créé. C'est ce que nous n'avons pas encore assez dit. Et qu'aujourd'hui, Dieu nous invite à dire, nous, les prêtres, vous, les laïcs, comme missionnaires, allez et proclamez la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre. Sous-titrage ST' 501